Cette vidéo est le troisième volet associé au savoir-faire 1187 qui consiste à résoudre des inéquations simples. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une équation du second degré du type a x² plus bx plus c est inférieur ou égal à 0. Sachant que beaucoup d'équations peuvent se ramener à ce type d'équations, par exemple, x²-4x inférieur ou égal à 2 est une équation de ce type-là. Il suffit pour cela de passer le moins 2 de l'autre côté. Des fois, il y a certaines nuances, certaines variations de cette équation qui masquent simplement le fait qu'on est dans ce cas-là. Pour résoudre ce type d'équation, l'idée est de passer par la factorisation du polynôme de second degré en produit de polynôme de degré 1. Et pour ça, on a besoin de trouver les racines du polynôme x²-5x plus 6 ici présent. Pour trouver les racines, je renvoie à une vidéo précédemment faite qui consistait à déterminer justement ces racines et à factoriser le polynôme associé. Ici, on va simplement se contenter du fait que les racines sont 2 et 3 et que notre polynôme va se factoriser ainsi. donc x²-5x plus 6, c'est égal à x-2, vecteur de x-3. Si bien que résoudre une équation i, ça revient à déterminer les x, tel que x-2 fois x-3 est négatif. Et on va donc procéder de deux manières. La première, analytiquement, on va faire la résolution par le calcul. Et la seconde, géométriquement, pour confirmer le calcul qu'on aura fait. Analytiquement, l'idée est simplement de dire le produit de deux termes est négatif lorsque un des deux termes exactement est négatif. Pour ça, on a deux choix. Soit que x-2 soit négatif et que l'autre soit positif. Soit que x-3 soit négatif et que l'autre soit positif. Ces deux cas se matérialisent ainsi. On a deux choix. Le premier, c'est donc x-2 négatif et x-3 positif. Ou, deuxième choix, l'inverse. x-2 positif et x-3 négatif. Et donc, ces deux choix correspondent finalement, dans le premier cas, à x inférieur ou égal à 2 et x supérieur ou égal à 3. Ou x supérieur ou égal à 2 et x inférieur ou égal à 3. Alors, regardons ces deux cas. Le premier demande que x soit plus petit que 2 et plus grand que 3. Évidemment, ce cas-là va être impossible. En revanche, le deuxième est possible, si bien que les seules solutions de cette inéquation seront les éléments qui sont dans le segment. Donc, 2, 3. Voilà nos solutions. C'est 2, 3. Alors maintenant, géométriquement, comment faire pour retrouver ces solutions ? Pour retrouver ces solutions, de la même manière qu'on a regardé chacun des termes, on peut regarder chacun des termes géométriquement, c'est-à-dire tracer la droite d'équation y à la x-2 et tracer la droite d'équation y à la x-3. Donc, la droite d'équation y à la x-2, elle passe par moins 2 en 0, en ordonnée à l'origine, et elle est de coefficient directeur. Et la droite d'équation y à la x-3, elle est parallèle, elle a la même coefficient directeur, mais elle passe par moins 3 en 0. Alors, quand est-ce que x-2 fois x-3 est positif ? Regardons, suivant les x, regardons déjà, lorsqu'on est avant 2, donc 2, c'est ici, 3, c'est ici. Lorsque x est inférieur ou égal à 2, x-2 est négatif. Et x-3, de la même manière, est négatif, même dans ce compartiment-là. Si bien que le produit va être positif. Donc, on n'est pas solution de cette inéquation lorsqu'on est dans ce domaine-là. Même chose, lorsqu'on est entre 2 et 3, x-2, cette fois-ci, est passé au-dessus de la x-6, donc il est devenu positif, tandis que x-3, lui, est resté négatif, si bien que le produit des deux va être négatif. Donc, dans ce segment-là, on est solution. Enfin, lorsque x est plus grand que 2, ça, c'est positif. x-2 est positif et x-3 est positif. Résultat, le produit est positif. Donc, on retrouve bien que le seul endroit où il y a des solutions, c'est 2-3. On peut terminer cette vidéo en traçant, finalement, le polynôme x-2 fois x-3, c'est-à-dire x²-5x plus 6, donc qui, en 0, vaut 6, donc passe très haut, il tend vers plus l'infini en moins l'infini, il va passer par la racine 2 et par la racine 3 et tend vers plus l'infini en plus l'infini. Il s'agit d'une parabole. Et donc, tout ceci termine la vidéo sur la résolution d'une équation simple du second degré. Et donc, ça termine la série de vidéos sur le savoir-faire numéro 1187. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.